Bonjour mesdames et messieurs, est-ce que ça va ? Oui ! Salam, alaykoum, alaykoum ! Bande de bouignoules ! Moi j'ai le droit de dire bouignoules. Si vous voulez faire des vannes sur les arabes, il faut être arabe. Si vous voulez faire des vannes sur les noirs, il faut être noir. Si vous voulez faire des vannes sur les juifs, il faut un bon avocat. Je te jure, depuis les attentats, on doit faire super attention en France. Moi je n'ose même plus regarder les news. Dès qu'ils annoncent un truc dégueulasse, je me dis à quel moment ils vont faire le lien avec l'islam. Dernièrement, une avalanche. Oui Jean-Michel, d'après nos premières informations, il semblerait qu'un barbu soit posté au sommet de la montagne et qu'il crie très fort « Allah Akbar » afin de provoquer des chutes de neige islamistes. C'est pas du foutage dégueu ça ? Al-Qaïda... Ah pas, attends ! Al-Qaïda Europe, Al-Qaïda Etats-Unis, Al-Qaïda... Al-Qaïda c'est pour un groupe terroriste, c'est une entreprise. Avec un PDG, des directeurs commerciaux, des comptables... Eh, t'as même une secrétaire qui prend les appels ! Al-Qaïda Europe, bonjour, fortez-moi à votre écoute pour des attentats toujours plus explosifs. Oui, Abdallah, bien sûr, il s'agit du vol 24-12, départ 8h50 Londres. Arrivé ? Arrivé si vous que voyez. Eh, Al-Qaïda c'était la saison 1, parce que dans la saison 2, Al-Qaïda devient Daesh, il faut suivre. Ils ont leur propre état, et ils acceptent tout le monde. Il y a un Portugais converti qui s'est retrouvé en Syrie. Comment il est atterri là-bas, lui ? Moi je sais, il est allé sur Internet, sur Youtube, il a vu Daesh, Daesh, il a cru qu'on lui parlait sa langue, il est allé... Daesh... Eh ! Il a vu des immeubles en ruines, il s'est dit, il y a du taf. Je ne vois pas d'autre explication. Du coup, ça devient compliqué pour les Arabes en France. Moi j'ai ma technique, je fréquente une jolie Française. On est beaucoup d'Arabes à fréquenter des Françaises en France, et le souci qu'on a, généralement, c'est le jour où tu les présentes à ta famille. Oui, effectivement, j'ai choisi une Française, parce que moi j'ai un pote, il met avec une fille Arabe, il m'a dit, je l'ai fait venir du bled, elle est nickel. J'ai l'impression qu'il me parle d'une bagnole, le mec ! Je dis, comment ça, elle est nickel ? Il me dit, elle est nickel, elle est timide, calme, réservée, et cerise sur le gâteau, elle est vierge. Parce que la religion, pour moi, c'est important. Tu veux un whisky Coca ? Ouais, ouais, ouais. Ça a l'air vachement important pour toi, la religion. Alors, tu sais, moi, je vais plus loin, je creuse. Je lui dis, d'accord, elle est vierge, mais t'en es sûr ? Il me dit, elle va pas mentir là-dessus. Je lui dis, non, mais elle est vierge de partout. Et là, il me dit, comment ça ? Alors, je lui dis, comment te dire ça de façon poétique ? Disons que parfois, l'entrée principale est certes verrouillée, mais la sortie de secours, c'est des portes battantes. Hé ! C'est un saloon ! Et Gringo ! Y a du monde qui est passé par ici ! Ramírez, à quelle heure part la locomotive pour Santa Fe ? Ah, on dirait une tunnel, à qui ? Je lui dis, fais gaffe ! Donc moi, effectivement, je suis avec une Française. Elle s'appelle Jessica. Et comme je vous l'ai dit, le jour des présentations avec la famille, moi, ça s'est très bien passé. Maman, Jessica, Jessica, maman, ma mère. C'est pour la même culture, c'est pour la même religion. Et comment vous allez faire si vous avez des enfants ? Maman, elle est médecin. Il est médecin ! Ma fille, ma fille. Il est médecin. Et là, ma mère, elle a un vieux réflexe. Elle orientalise les prénoms français. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Jessica. Tu veux boire quelque chose, Jamila ? Sur ce, mon père arrive, d'un pas décidé ! Ah ! C'est l'heure de la prière ! Oui ! Oh ! Oh ! Il aperçoit Jessica. Il la rassure. Qu'est-ce qui dit, ça ? Là, on passe à table, repas classique chez nous, 300 personnes. Jessica me dit, c'est un mariage ? Je dis, non, c'est un mardi. Et là, c'est l'ambiance traditionnelle des repas de chez nous. Les repas de chez nous, c'est folklorique. Il y a des cris, des rires, des pleurs, des gamins qui courent partout. Dans le repas traditionnel français bourgeois, tu vois, c'est une ambiance vraiment, vraiment très austère. Ça parle politique, économique. Vous avez le père bourgeois, il est là. Non, non, non. Et non. Une politique économique ne peut pas être adaptée à ce marché. Enfin, François-Xavier, tu dois le savoir, nom d'une bretelle. Hé ! Chez nous, c'est pas pareil ! Chez nous, il y a mon petit frère, il arrive, il ouvre le frigo, il le referme. Il fait, franchement, qui c'est qu'à manger le dernier yaourt ? Je l'avais caché dans le merguez. Hé ! Qui c'est qu'à manger le dernier yaourt, là ? Hé ! C'est pas bien que vous faites, hein ? Vous mangez un yaourt déjeun ? C'est ça ? Hein ? Ceux qui mangent le dernier yaourt déjeuner, ça veut dire que c'est un manque de respect envers les gens. Qui mangent le dernier yaourt déjeuner, hein ? Oh là, c'est pas bien que vous faites, là ! Oh là, j'ai mon yaourt ! Je l'avais mis de côté pour regarder piéger Chelsea. Et vous vous priez un goût déjeuner, hein ? Hé ! Hé ! Jessica, choquée ! Mais il va pas pleurer pour un yaourt ? Chez Jessica, tu sais pas, chez nous, les yaourts, c'est sacré. Ça se vend par 8, on est 12. Le jour de la distribution, il faut être présent ! C'est ma mère qui distribue ! Elle est pour toi, il est pour toi, il y en a plus et toi la semaine prochaine. Alors, ce qui a le plus étonné Jessica durant le repas, c'était de nous voir rester à table pendant que la police perquisitionnait l'appartement. Nous, vous l'avez l'habitude, Jessica était choquée. Mais il y a la police chez vous, réagissez, faites quelque chose ! Heureusement, mon petit frère était là pour la rassurer. Il lui a dit « Jessica, t'inquiète pas, ils trouveront rien ! » Attends, elle lui a dit « Ah bon, et pourquoi ? J'ai tout mis dans ton sac ! » Crise cardiaque. Parfois, on me demande ce qui m'a donné envie de faire ce métier, je vous dis franchement, c'est ma mère. Elle peut être là sur les fourneaux avec deux poils, deux casseroles, mes 16 neveux et nièces. Toi, va là-bas, toi, viens ici, descends là, mets la table, appelle ton père, je dois tout faire ici, ça c'est pas comme ça, ça c'est comme ça, et ça c'est là. T'arrives pas à ouvrir ça, donne-moi ça, le téléphone sonne. Elle prend le téléphone, c'est qui on téléphone ? C'est Faudil, c'est Faudil ? Elle l'ouvre. Ça va, ça va. Chouille. T'as oublié que t'as une mère. La comédienne. Et c'est comme ça que je suis devenu comédien. Merci beaucoup, mesdames et messieurs.